hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du masculin sacré pour la semaine donc je rappelle masculin sacré qui se trouve en parcours d'âme sœur âme jumelle flamme jumelle je rappelle c'est une guidance générale donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle vous pouvez m'écrire à lily et la beauté des anges arrobas gmail.com si vous désirez faire un don à ma chaîne je vous joins le lien en dessous de cette vidéo avec mes coordonnées pour me joindre bon j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end malgré cette lune bleue voilà après elle a été très bénéfique pour pour certains et certaines donc voilà toute façon on n'a pas le choix on est obligé d'accueillir d'accepter et d'aller vers notre chemin de vie d'aller vers notre mission de vie quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte alors un hâte masculin là ça va être une semaine mi figue mi raisin on va voir après avec les cartes déjà j'ai tiré quelques quelques cartes on a un masculin qui qui s'est mis en retrait qui est dans l'ombre qui est de nouveau qui est de nouveau dans la solitude dans la tristesse face à ses blessures ouais je sais pas ce qui s'est passé ou ce qui va se passer cette semaine mais en tout cas on a un masculin là qui est mort qui va être malmené bon après c'est vrai que en ce moment en tout cas ces derniers jours je capte beaucoup de messages d'un masculin qui est mis face à lui même face à sa propre vie mais bon ça fait partie du parcours ça fait partie des étapes donc peut-être qu'il ya certaines féminines là en fait qui qui rejette leur masculin sacré donc du coup ils font face à leur blessure de rejet parce que les féminines se sont enfin choisies ont enfin mis un stop ont mis des limites et du coup là on a un masculin qui est ouais qui est qui est vraiment dans l'ombre dans des énergies négatives qui est perdu qui s'est replié sur lui même avec la carte du rêveur là moi c'est quand même une carte qui me fait penser à un masculin qui dans la nostalgie dans la tristesse qui repense beaucoup à à votre compte à votre histoire à tout ce qui s'est passé mais c'est également un masculin qui qui est quand même plein de gratitude dans votre histoire qui envoie la beauté même si pour l'instinct pour lui c'est c'est souffrant au niveau de la libération énergétique je vous en parle très régulièrement que ce soit dans mes vidéos ou dans les guidances individuelles on a là à travailler là sur la lignée karmique vous avez trop tendance pour beaucoup d'entre vous à mettre de côté le karma donc tant que vous ne prendrez pas en compte et pleinement ce que le karma engendre vous ne pourrez pas avancer comme il faut dans votre parcours pourquoi des fois vous êtes face à des blocages que vous ne comprenez pas que vous tournez en rond c'est parce qu'il y a du karma à épurer donc je vous invite à aller faire des soins énergétiques pour libérer les noeuds karmiques voilà allez vraiment faire des soins karmiques de libération transgénérationnelle des mémoires cellulaires voilà parce que vraiment cette partie karmique il faut absolument pas la mettre de côté et du coup là la source pousse le masculin à s'ouvrir au spirituel à arrêter avec cet ego spirituel on va lui demander vraiment de travailler sur le chakra coronal donc de s'ouvrir à d'ouvrir enfin son canal au au divin à la source au spirituel et avec cette carte du divin c'est vraiment à laisser rentrer la lumière dans son âme dans son coeur le divin n'existe pas il est en m'incarnant je cherche à faire l'expérience du divin avant tout ce parcours de flammes jumelles est un parcours spirituel de développement de soi de d'amour de soi allez on va prendre d'autres cartes donc on va prendre on va regarder au niveau émotionnel ce qu'il ya à travailler pour le masculin sacré cette semaine allez s'il vous plaît mes guides quelle libération émotionnelle doit effectuer le masculin sacré cette semaine en tout cas est invité à travailler bon alors on a encore on a encore luke skywalker voilà ça fait plusieurs fois qu'il ressort donc là du coup on passe des flammes jumelles ou star wars voilà on lui dit la force est avec moi je suis protégé guidé accompagné pour faire le pas suivant de mon évolution on demande au masculin de trouver le courage de trouver la force en lui mais pour ça il doit se rapprocher une nouvelle fois du divin faire confiance à la source arrêter voilà arrêter de de procrastiner le travail qu'il a à faire celui sur lui arrêter voilà de fuir ce lien divin et vraiment de faire confiance à ses guides à son intuition ok et là également avec cette carte on dit bien au masculin qu'il est temps qu'il est temps qu'il arrête de se battre contre lui même là il faut qu'il lâche prise on va voir avec les cartes lumière bon il y a des masculins là qui qui ne vont pas bien et pour certains ils sont dans la nuit noire de l'âme ou en tout cas ils vont y tomber là on nous parle de la carte de la tristesse et de la carte de la peur donc pour certains ils vont être mis à mal parce qu'ils vont faire face à leurs blessures de rejet notamment il y a beaucoup de blessures là qui vont revenir c'est pas que la blessure de rejet on nous parle de ne gardez pas la tristesse en vous il est temps d'évacuer vos peines la peur faites face à vos inquiétudes vous avez les ressources pour les surmonter alors soit la féminine s'est choisie et se reprend tout en pleine face mais ça fait partie du parcours soit là on avait un masculin qui procrastinait trop qui ne voulait pas effectuer ce travail sur lui et pour moi là il s'est pris des foudres karmiques oh là là ouais parce qu'en dos de deck j'ai encore une carte au niveau émotionnel la blessure d'injustice face aux face aux mauvaises surprises ne prenez pas les choses trop à coeur là il ya des masculins ouais ils vont avoir des mauvaises surprises cette semaine ils vont être très très chamboulés émotionnellement ça va être très compliqué pour ces masculins là je rappelle ce sont des guidances générales on capte un message d'un masculin à un moment donné donc tous les masculins ne sont pas dans cette étape là là on s'adresse vraiment un masculin pour moi qui est dans la nuit noire de l'âme ou qui va de toute façon il va y tomber ok alors on va prendre le tarot des flammes jumelles ah non on le dit avant ok ok on va tirer une carte à s'autoriser à être soi même donc ce sont des cartes de développement personnel je le rappelle également je propose des accompagnements de développement personnel téléphonique c'est à dire que ce sont des guidances mais qui ne vous parleront pas de votre avenir ça va être axé sur ce que vous avez à travailler les outils que l'on va vous donner les outils à votre portée d'accord donc voilà vraiment séance de développement personnel sur soi parce qu'avant tout ce parcours c'est ça allez s'il vous plaît mes guides quelle carte conseil pour le masculin cette semaine et oui on dit au masculin là maintenant de s'écouter de prendre soin de lui de guérir ses blessures fait du bien à ton corps pour que ton âme et envie d'y vivre ouais là vraiment demande au masculin de se reconnecter à son âme de de travailler sur lui vraiment de se mettre au travail allez donc s'il vous plaît mes guides qu'est ce qui va se passer pour le masculin sacré pour cette semaine s'il vous plaît bon de toutes les façons là il est poussé par la source à se prendre en main à travailler sur lui on lui demande là vraiment d'arrêter de procrastiner de se mettre au travail c'est pour ça que je pense qu'il y en a ils vont ils vont ils se sont pris ou ils vont se prendre des foudres karmiques de plus avec cette lune bleue je pense qu'il ya plein de choses pour certains masculins qui sont remontés à la surface on nous parle également de surveillance je pense que là le masculin il a beaucoup de peur beaucoup de peur et donc du coup il peut voilà surveiller entre guillemets sa féminine via les réseaux sociaux ou en visuel si vous travaillez ensemble ou si vous êtes amené à vous croiser on lui demande de se connecter à son âme de s'aligner d'ouvrir ses chakras et on lui parle de patience je rappelle c'est vrai que cette carte sort énormément sur le parcours de flammes jumelles mais ce qu'il faut bien que vous compreniez et notamment les féminines le temps est un allié ce n'est pas un adversaire je vous le dis souvent les belles choses prennent du temps un bel arbre ne pousse pas comme ça en deux mois en quatre mois c'est pas vrai ça demande du temps il faut lui laisser ce temps façon là vraiment le pousse on le pousse à travailler sur lui oh oui et du coup il a des montées de kundalini donc là encore on nous parle pour certains masculins ils ont envie de revoir leur féminine donc ils sont malmenés aussi par par les actualités parce que pour l'instant tout est repoussé mais tout est juste c'est là pour une bonne raison voilà sachez que ce sont des guidances le temps on ne le maîtrise pas ouais ouais on vous dit bien là tout est en attente donc bon je pense que c'est entre autres par rapport à ce confinement pour certains et certaines d'entre vous et on vous dit bien que ce temps de patience ce temps de travail d'attente est là pour permettre un rapprochement donc de toutes les façons il y aura des nouvelles une reprise de communication à un moment donné ou un autre ouai 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 là on a un masculin qui est complètement décentré chamboulé qui a perdu pied l'homme alors ben là je fais un petit clin d'oeil à Marie de Marie FJ Guidance voilà parce que on s'est eu ce week-end et entre autres là on a la carte des énergies négatives et regardez bien comme là me l'a très clairement expliqué Marie parce que voilà elle s'attarde énormément au niveau des dessins moi ça dépend voilà c'est j'écoute ce qu'on dit j'écoute mes ressentis et regardez on a la lumière là au bout une très très grosse lumière avec tout ce bleu autour ça vous fait pas penser à quelque chose à ce qu'on en vient de vivre là on nous parle de la lune bleue de cette fameuse lune bleue donc le masculin il a été énormément impacté par cette lune bleue il y a plein plein de choses qui ont refait surface mais c'était nécessaire pour l'amener à travailler sur lui du coup il est dans un flou émotionnel total là il comprend pas forcément oh là là ouais ce qui lui est arrivé et là on nous parle de justice divine donc de foudre karmique la source là a perdu patience là elle a estimé qu'il fallait passer à la vitesse supérieure pour booster le masculin à travailler sur lui à faire le travail qu'on lui demande dans ce parcours ouais ouais beaucoup de purification ouais donc là émotionnellement même on me parle physiquement et ça c'est aussi beaucoup ressorti dans les guidances ouais et voyez en plus encore encore ces énergies de bleu là par rapport à cette lune bleue cette pleine lune bleue on a un masculin là il y a vraiment beaucoup de de chagrin de tristesse mais ce travail de purification est nécessaire à son évolution tout comme vous les féminines donc je vous invite à fermer momentanément la communication 5D les fameux canaux énergétiques avec votre masculin si vous sentez que vous captez les énergies négatives de votre masculin on vous demande de vous préserver de vous prioriser donc momentanément fermez ces canaux énergétiques pour ne pas vous laisser bouffer par ces énergies parce que là votre masculin il va chercher à les puiser dans vos énergies pour grignoter et reprendre des forces donc là ça aussi faut momentanément les couper pour qu'ils trouvent la force de trouver l'énergie en lui par lui même alors on nous parle d'énergie tiers je rappelle les énergies tiers ça peut être des personnes ça peut être une situation professionnelle un travail trop prenant des blessures en tout cas voilà là il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont là qui se sont réveillées pour faire travailler le masculin sur le monde et on lui demande on lui demande au masculin d'accueillir tout ça d'accueillir ce qui se passe d'accueillir cet amour passionnel parce que voilà il ressent beaucoup d'attraction beaucoup d'amour pour vous et on lui dit là maintenant stop d'ouvrir ses d'ouvrir les yeux d'ouvrir son coeur d'ouvrir son âme pour lui permettre de vivre cet amour déjà envers lui même et envers sa féminine ouf oula la ou yaï aïe aïe c'est ces deux là où vous les avez vu elles ont mis sauter hein ou presque elles vont sauter à la figure oh ce calme là vous là on nous parle de colère et de passé il s'est vraiment passé quelque chose ou il va se passer quelque chose et le masculin du coup il va replonger dans son passé dans des énergies négatives dans des sentiments également d'injustice, de colère mais on vous dit bien que c'est là pour son propre bonheur tout comme vous, quand vous avez traversé cette minoire de l'âme ou que par moments vous êtes malmené c'est pour vous permettre d'accéder à votre complétude, d'accéder à votre bonheur voilà ok, allez on va peut-être en prendre une alors bon on vous dit bien qu'il rêve beaucoup de sa féminine voilà il pense beaucoup beaucoup à sa féminine oh là là en dos de dé que j'ai les blessures ouais alors on vous dit bien qu'il y a beaucoup beaucoup de manque de sa part envers vous beaucoup de manque ouais donc de toute façon on vous dit voilà cette carte est très forte la carte de transmutation c'est à dire que là le masculin se met en marche à la reconnexion de son âme véritable c'est pour ça qu'il est aussi mal ouais oula ouais bon on vous dit bien de façon c'est un masculin qui est plein de gratitude malgré tout de vous avoir rencontré de ouais que la vie vous ait fait vous rencontrer on vous dit bien il est bombardé de synchronicité de signes et ça ça le ça le bouleverse on lui dit bien de toutes les façons qu'il a il est amené à faire un choix la source ne lui laisse plus le choix ouais parce que là on parle de séparation donc il y a quelque chose qui s'est arrêté chez le masculin et qui c'est c'est très très compliqué et qui va l'amener cette séparation va l'amener de toutes les façons à travailler sur lui là il se prend tout une séparation la fin de quelque chose donc ça peut être perte de travail ça peut être perte de quelqu'un décès ça peut être également le départ de la féminine qui met un terme définitif à cette relation parce qu'elle s'est choisie et on me parle également de karma donc là il se prend tout ce masculin là il est compliqué très 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 compliqué pour son masculin mais après voilà j'ai envie de vous dire la féminine amorflée donc comme vous savez qu'il y a les bases communiquant c'est énergétique maintenant c'est autour du masculin ça fait malheureusement partie du parcours donc pour les féminines qui sont en communication plus ou moins discrète avec leur masculin laissez-les faire tout seul ne les sauvez pas ne les aidez pas vous il n'y avait personne pour vous aider donc laissez-les seuls faire leur travail c'est vraiment très important alors maintenant on va prendre mon cadeau voilà donc je vais utiliser maintenant l'oracle voilà ce jeu s'appelle l'oracle de ma consoeur et de ma nénette de mon amie Laura donc il y a sa chaîne sur youtube l'oracle voilà qui a fait son son oracle qui est juste magnifique c'est un tarot alors moi je n'aime pas les tarots mais voilà celui de Laura me parle énormément bon j'ai un peu gribouillé dessus donc ne vous inquiétez pas elle le sait voilà donc si vous désirez acheter son oracle vous pouvez aller sur sa chaîne donc soit vous la contactez soit en dessous de ses vidéos en général elle met le lien pour pouvoir acheter son oracle voilà allez c'est parti donc j'en profite Laura je te fais un gros clin d'oeil et je t'embrasse allez donc s'il vous plaît me guide qu'est-ce qui va se passer pour le masculin cette semaine bon là on a un masculin qui est face à lui-même et on va lui demander de combattre de combattre de se relever de travailler sur lui d'avoir confiance en ce qui se passe même s'il est malmené et oui on va lui demander de retrouver son pouvoir là on a la carte de l'empereur donc c'est vraiment le travail qu'on lui demande de se relever de s'élever de s'ancrer et de travailler sur lui voilà d'être déterminé d'être persévérant parce que pour moi voilà il fuyait ce lien il fuyait cet amour et ben voilà il allait juste à l'essentiel à ce qui lui faisait plaisir voilà il se plongeait dans son boulot bon on a l'as de terre donc on vous dit bien que tous les succès sont permis c'est ça nous dit également que le masculin là il va acter des choses dans la matière de toute façon il est poussé à ça là il n'a plus le choix en tout cas dans ces jeux là pour ce masculin parce qu'on lui dit qu'il en a les capacités il va se relever tout comme les féminines vous vous êtes relevé donc votre masculin il va y arriver mais il faut qu'il le fasse seul et oui il faut qu'il s'éveille à la spiritualité et ça par les liens énergétiques comme vous êtes plus avancé et que vous êtes le lien le moteur la locomotive de ce lien du coup de toute façon il va être poussé à écouter son intuition il va être poussé à se transformer à vraiment faire beaucoup plus attention aux synchronicités on lui demande de travailler sur sa sagesse c'est vraiment un masculin qui est en repli total on nous parle de froideur de solitude de repli sur soi vraiment d'une très grande tristesse moi ça me fait vraiment penser à la nuit noire de l'âme là il y a quelque chose qui s'est terminé qui s'est terminé ouais qui s'est écroulé même pour le faire travailler vers cette union vers cette réunion vers sa féminine pour pour l'aider à voir la magnificence de de cet amour qu'il y a entre lui et sa féminine de le vivre au grand jour parce que de toute façon il y a beaucoup d'amour il y a beaucoup de passion et là on lui dit mais stop 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 maintenant il faut que tu travailles sur toi pour vivre cette union dans la matière parce que c'est ton destin et que maintenant tu n'as plus le choix on ne te laisse plus le choix la source ne lui laisse plus le choix ouais on lui dit également de d'ouvrir ce trésor qu'il y a en lui de se faire confiance il y a un joyau qu'il y a au fond de son âme mais il n'a jamais voulu aller le chercher et là c'est ce qu'on lui demande on lui parle également de réussite ouais on lui dit vraiment qu'il est temps d'ouvrir ce trésor caché au fond de lui qu'il a alors bien bien enfoui allez s'il vous plaît j'aime les guides donc là on a quand même des cartes avec les cartes de feu donc il y a beaucoup de passion beaucoup d'amour de toute façon là on le pousse on le pousse à travailler sur lui et avec les cartes de terre à acter des choses dans la matière là maintenant stop ça suffit là et oui de toute façon il vous voit comme une impératrice il vous met vraiment sur un pied d'estal et c'est peut-être également aussi un défaut parce que du coup ça le renvoie à lui et il se dit mais de toute façon voilà cette femme elle est trop bien pour moi et là on va lui demander de travailler sur ça qu'il vous mérite qu'il a droit à ce bonheur à cet amour et que lui aussi c'est un empereur regardez en plus j'ai l'empereur et l'impératrice quand même donc on lui demande également de de vous de vous repositionner de rééquilibrer cette relation de retrouver son pouvoir qu'il prenne conscience qu'il vous mérite parce que c'est quelqu'un de bien voilà allez s'il vous plaît mes guides ah il y en a une qui s'est retourné et oui alors bon on vous parle de roue de la fortune on vous dit bien de toutes les façons qu'il va se relever que les guides sont là pour l'aider que les choses vont s'arrêter vont s'arrêter non vont s'arranger vont même s'accélérer et là d'ailleurs là ces derniers jours il y a des masculins pour qui tout s'est accéléré c'est pour ça que c'est aussi souffrant mais de façon la source a estimé que là voilà il n'y avait plus le choix on vous parle on vous parle de patience mais également on dit au masculin attention si tu continues à ne pas faire le travail demandé on va continuer à t'envoyer des foudres karmiques et c'est un masculin qui réfléchit qui réfléchit beaucoup sur lui on me parle encore de solitude ouais qui est vraiment malmené émotionnellement mais on lui dit également qu'il est temps maintenant qu'il trouve son équilibre qu'il se respecte qu'il se choisisse bon de toutes les façons il vous voit comme une magicienne et ça ça a pu lui faire peur pendant un moment et ça peut encore lui faire peur parce que de toutes les façons il sait que vous lisez dans son âme il sait que vous avez une intuition qui est très développée vous savez des choses que que lui-même ne sait pas mais ça sonne juste en lui donc on vous dit de toute façon là on nous parle d'isolement de recul nécessaire pour avoir des prises de conscience on va vous demander oui de la patience parce qu'il lui faut ce temps nécessaire pour pouvoir aller vers la lumière pour qu'il trouve le courage enfin de se libérer et d'ouvrir cette porte vers sa destinée alors on vous dit bien que c'est quelqu'un qui est sincère malgré tout même s'il vous fuit qu'il vous affuit voilà c'est quelqu'un qui vous aime au plus profond de son âme mais là il a besoin vraiment de conscientiser cet amour de conscientiser son lien de conscientiser qu'il a un trésor en lui de l'aider à retrouver confiance bon et on vous dit bien de tout ça de toutes les façons que c'est là pour l'aider à accepter cet amour à accepter ses sentiments puisqu'on nous parle d'une déclaration d'amour à venir après cette période de souffrance de retrait vraiment on nous parle vraiment là de la fin d'un cycle bon deux fois quand même un homme qui est à terre un homme qui est écroulé qui est au plus bas c'est très très lourd là très 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 lourd et ouais parce que là on l'a poussé à bout pour qu'il fasse tomber les masques là de toute façon il n'a plus le choix et on nous dit bien que c'est là pour qu'il soit déterminé à prendre le chemin de sa destinée et l'univers le bombarde de synchronicité mais tout ça c'est là pour lui ouvrir les portes du monde et là regardez on a encore la lune donc avec ces cartes cette couleur de bleu là avec cette pleine lune bleue des masculins ils ont été mis mais alors plus bas que terre vraiment ok allez on va terminer avec on va terminer avec quoi on va changer un peu allez on va terminer avec un message du petit oracle des anges pour le masculin alors ouais on a la carte du pardon parce que le masculin se culpabilise énormément quand il fait du mal voilà ça finit parce qu'il sait quand il la blesse et c'est vraiment pas ce qu'il veut laisse le passé au passé éclaircit ton coeur et ton esprit avec la force du pardon donc il a des blessures à régler du pardon à offrir à lui même également à certaines personnes par rapport au passé et on lui parle de cadeaux précieux l'amitié la famille et l'amour sont de précieux cadeaux ne perd pas de vue ce qui est essentiel et en dos de deck magnifique je vais prendre les deux on nous parle de succès on nous parle d'anges de guérison et après je vais arrêter là et d'espace sacré il faut qu'il aille chercher au fond de lui toute la beauté de son âme et il va y arriver voilà pour cette guidance sur le masculin sacré pour cette semaine c'est terminé j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle aidera à cheminer du mieux possible le masculin sacré également vous pour vous aider à comprendre certaines choses les féminines voilà et je voulais également vous rappeler dans vos commentaires il y a beaucoup beaucoup d'attentes on vous demande la source vous demande de ne plus attendre votre jumeau de vivre pour vous d'accéder à votre propre bonheur donc il y en a oui qui expriment simplement qu'elles ont envie d'être avec leurs jumeaux mais il y a des commentaires où je ressens encore de la souffrance donc ça c'est un indicateur pour vous pour vous aider également à cheminer voilà je vous souhaite une très très belle journée merci infiniment de votre confiance de votre bienveillance et de votre fidélité je vous embrasse bye bye bye